Bonsoir Jean. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de contribuer à nos 15e rencontres Actualité de Marx et Nouvelle Pensée Critique. Tu avais fait d'ailleurs l'année dernière un exposé qui a recueilli beaucoup d'attention et je trouve que c'est bien que tu continues à nous interpeller sur des questions qu'on n'a peut-être pas l'habitude de travailler, de réfléchir. Donc à toi Jean. Merci beaucoup Dominique et à Espace Marx Aquitaine de m'inviter. Mon thème est un peu différent de celui des autres intervenants puisque je vais parler de la gauche et la guerre et je vais partir d'une remarque, d'une observation que je constate en tout cas en France, mais en Belgique c'est pareil. Aucune opposition à la guerre en Ukraine ou la guerre par procuration en Ukraine. Livraison d'armes, soutien direct et indirect à l'Ukraine dans cette guerre, il n'y a pas de protestation. La NUPES au Parlement s'occupe de la corrida, de l'avortement de la Constitution. Je ne vous vois jamais parler des conséquences économiques des sanctions, particulièrement des sanctions. Il n'y a pas de manifestation contre les sanctions. En Allemagne par exemple, en Allemagne de l'Est, enfin dans l'ex-Allemagne de l'Est, il y en a. Mais alors immédiatement, elles sont considérées comme étant d'extrême droite. Si Orban par exemple s'oppose aux sanctions, on dit oui mais il est d'extrême droite, etc. Donc maintenant, c'est devenu pratiquement un appannage de l'extrême droite, ou considéré, moi je ne considère pas ça comme d'extrême droite, mais considéré comme d'extrême droite de poser des questions ou de s'opposer aux sanctions. Néanmoins, après des mois et des mois de sanctions, on remarque, un, que les sanctions ne sont pas efficaces. Elles n'ont pas mis l'économie russe à genoux comme l'avait promis Bruno Le Maire. Le rouble n'a pas dévissé comme l'avait promis Macron, etc. En fait, l'économie russe résiste assez bien. Ces sanctions ne sont pas appliquées par des gouvernements qui représentent 82% de l'humanité, en particulier la Chine, l'Inde, etc. Tous ces gens s'en fichent complètement. Ils continuent à faire du business avec la Chine. En fait, ils profitent d'une certaine façon des sanctions. Il y a un effet des sanctions, de la privation, autoprivation d'énergie, bon marché, qui est catastrophique pour l'Europe. Il y a évidemment le sabotage de Pipeline 1 et 2. Comme l'a dit le président serbe, tout le monde sait qu'il a fait, mais personne n'ose le dire. Donc moi, je ne veux pas dire qu'il a fait, mais ce ne sont sûrement pas les Russes. Et donc, par exemple, The Economist, qui n'est pas un journal poutiniste, pour autant que je le sache, s'attend à ce qu'à cause de l'augmentation du prix de l'énergie, on sait qu'il y a beaucoup plus de gens qui meurent en hiver qu'en été. On dit que le réchauffement, c'est grave, mais le froid, c'est encore pire. Et si les gens ont froid parce qu'ils ne peuvent pas se chauffer, il y aura 100, 200 000 morts en plus en Europe, d'après leurs estimations. Donc ce n'est pas exactement un détail. Alors, notre premier ministre belge, Hermann De Croix, a dit qu'il y aurait 5 à 10 hivers durs. Bon, merci, c'est gentil. Mais il n'y a pas que ça, parce que si vous êtes un boulanger, vous faites faillite. Il y a des tas de boulangers maintenant, ou de petits entrepreneurs, etc., qui sont obligés de mettre la clé sous le paillasson à cause du prix de l'énergie. Ces gens-là, ils sont fichus, c'est fini, ils doivent trouver autre chose pour vivre. Donc, si vous avez la désindustrialisation, elle semble être massive, le transfert d'industrie vers la Chine ou vers les États-Unis. Alors, Macron a été aux États-Unis, il s'est plaint à son allié Biden, son ami Biden, etc., qui se fiche complètement de nous, qu'il s'est plaint du fait que, évidemment, les États-Unis subventionnent l'attrait de capitaux vers les États-Unis, en même temps qu'ils nous vendent le gaz liquéfié beaucoup plus cher que le gaz russe, beaucoup plus cher qu'ils nous le vendent à leurs propres entreprises, évidemment. Et alors, évidemment, ça étrangle les entreprises européennes. Et la France était déjà passablement désindustrialisée, mais l'Allemagne n'en était pas. Et l'Allemagne est en train de vivre une crise absolument catastrophique. Et si même dans X années, on retrouve de l'énergie et on arrive à se chauffer, etc., des entreprises qui ont fermé, qui sont délocalisées, etc., c'est fini, elles sont parties, elles sont mortes, etc. Donc, c'est une catastrophe, pour autant que je le puisse voir, son nom. Et ce n'est pas un truc qui va arrêter la guerre, parce que la pression sur la Russie est nulle. En fait, la Russie gagne de l'argent si on regarde les choses de près. Je vous conseille de lire tout ce que dit Sapir, par exemple, là-dessus, Jacques Sapir. Alors, évidemment, comme j'avais déjà fait un truc sur la... Je ne vais pas me relancer sur la question de la souveraineté. Je vais parler de la souveraineté. Il y a quand même un petit détail qui me chiffonne. C'est qui a décidé ces sanctions ? C'est Ursula von der Leyen et la Commission de Bruxelles. Et évidemment, les États ont ratifié, parce qu'une fois qu'il y a la dynamique qui est lancée, c'est très difficile de dire non. La Hongrie essaye de dire non. Alors, on lui cherche des poux en termes d'État de droit pour ne pas transférer d'argent, etc. Et donc, c'est un truc complètement autocratique et complètement antidémocratique qui est fait par la Commission de Bruxelles. Et on n'en a pas discuté dans les parlements. On n'en a pas discuté dans les médias. Et comme je dis, même la gauche n'en discute pas. Donc, c'est vraiment la décision la plus importante pour la vie de millions de gens en Europe qui risquent d'avoir froid, qui risquent de perdre leur usine, leur emploi, etc. La décision la plus importante qui a été prise depuis je ne sais combien d'années, il n'y a personne qui en a discuté. Et alors, on défend la démocratie en Ukraine. Mais je m'en fiche de la démocratie en Ukraine. D'abord, démocratie en Ukraine, il ne faut rien exagérer. Des tas de partis sont interdits, dont le Parti communiste. Je ferai remarquer à mes amis communistes qu'il ferait bien de s'inquiéter un peu plus de ce qui se passe en Ukraine et pas seulement en Russie. parce que le modèle de la démocratie de von der Leyen, c'est peut-être la démocratie ukrainienne, pas athénienne, ukrainienne. Et dans cette démocratie, beaucoup de choses sont interdites. Par exemple, il y a quelqu'un à Odessa qui a mis un drapeau russe, mais Odessa est une ville en grande partie russe, historiquement russe, et il y a encore des Russes. Quinze ans de prison. Quinze ans de prison. Donc, on ne me dise pas, démocratie, il ne faut pas exagérer. Et donc, ce n'est pas du tout une démocratie, mais le problème, c'est qu'elle cuit de la démocratie en Europe. La démocratie, en principe, on a parlé de la Grèce antique, etc., c'est la délibération, la décision majoritaire, mais après délibération, d'une population informée. On est à des années-lumières de cette démocratie, même dans les États-nations. Et évidemment, si en plus, on détruit l'État-nation, on remplace par la commission de Bruxelles, alors là, c'est terminé. C'est l'oligarchie pure et simple, avec une apparence démocratique, avec des élections, mais des élections qui ne peuvent rien changer, fondamental. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a un article dans Politico, qui n'est pas un journal poutiniste, qui explique, Medzovotche, qu'en privé, des tas d'Européens se plaignent de l'attitude américaine. Même Borrell, notre ministre, entre guillemets, des affaires étrangères, que de nouveau, personne n'a élu, qui n'est responsablement personne, etc., comme von der Leyen, a dit, oui, mais nos meilleurs amis américains, ils nous vendent le gaz à un prix énorme, ils ne sont pas gentils, etc., et Macron a été pleuré à Washington, etc., mais tout le monde s'en fout, les Américains vont faire ce qu'ils veulent. Et donc, il y a une espèce de catastrophe. Alors, je voudrais faire de l'historique, idéologique et un peu personnel aussi, de comment on est-on arrivé là ? Comment on est-on arrivé à un point où même la gauche est incapable de dire un mot pour défendre les intérêts nationaux de la France ? Comment on est-on arrivé là ? Et il n'y a pas de gaullistes non plus, entre parenthèses. Les gaullistes, je ne les vois pas nulle part. Donc, on est dans une situation absolument inouïe, et je veux remonter à ce que je vais appeler le tournant des années 60-70, où a émergé, ce n'est pas mai 68, c'est autour de ça, ce qu'on pourrait appeler la nouvelle gauche. Et cette nouvelle gauche a rompu avec la gauche communiste, évidemment, et a finalement triomphé de la gauche communiste, et même dans le parti communiste, dans les partis communistes, mais occidentaux en tout cas. Mais cette nouvelle gauche a pris une attitude diamétralement opposée à beaucoup de choses que faisait la gauche classique. J'ai ici un livre, je ne sais pas si vous le voyez, « Les intellectuels contre la gauche » de Christopher Sun, qui est un chercheur américain, c'est un chercheur. C'est très, très intéressant, c'est même très déprimant, parce qu'il fait la liste de tous les intellectuels de l'époque, y compris de gens qu'on pourrait considérer. Il y a évidemment BHL et des gens comme ça, mais il y a Jean-Paul Sartre, il y a Tusser, il y a toutes sortes de gens dont on pourrait penser qu'ils sont un peu plus à gauche que ça, mais ils ont tous avalé l'idéologie antitotalitaire. Alors l'idéologie antitotalitaire, moi je la résume par trois penseurs, Orwell, Arendt et Foucault. Et Orwell, Arendt et Foucault sont vus comme des penseurs de gauche, il ne faut pas dans la nouvelle gauche. D'abord, on a commencé avec l'idéologie antitotalitaire, mais évidemment, les gens ne sont pas communistes, bon, ça, je veux bien, moi je ne suis pas communiste, mais ce n'était pas simplement ça. Ça a été l'identification sous le concept, entre guillemets, de totalitarisme, du communisme et du fascisme. Et maintenant, il y a une résolution du Parlement européen qui met les deux sur les mêmes pieds, tous les écoulots pensent que c'est la même chose, tous les droits de l'hominisme pensent que c'est la même chose, etc. Mais quand Arendt est venu avec cette idée dans les années 50, ça choquait un peu tout le monde, parce que tout le monde savait que c'était l'Urs qui avait fait le nazisme, que les communistes et les fascistes étaient combattus en Espagne, un peu partout, en Italie, en Allemagne, et puis finalement dans la guerre. Donc, dire que c'était pareil, il me semblait qu'il y avait quand même une petite différence quelque part, et cette idéologie, que c'était pareil, était quelque chose de très, comment dirais-je, très difficile à faire avaler, mais qui maintenant a été avalée par tout le monde. Et ça a été popularisé dans la gauche anti-totalitaire. Notez que cette gauche anti-totalitaire était aussi anti-État, parce que si vous prenez 1984 d'Orwell, ce qu'il appelle le socialisme anglais, c'est la social-démocratie anglaise qui à l'époque avait nationalisé beaucoup, avait créé le service de santé, etc., mais qu'il imaginait devenir totalitaire comme l'Urs, ce qui n'est pas du tout passé. En 1984, Thatcher était au pouvoir. Donc, question de prédiction, c'est le livre qui s'est le plus trompé dans l'histoire, enfin, qui s'est le plus trompé dans l'histoire d'Orwell, bien qu'on en sort tout le temps comme étant anti-plucide. Et alors, évidemment, avec Foucault, ça a été l'idéologie de l'individu contre l'État, mais de l'individu marginal, du fou, de l'homosexuel, du réfugié, du juif persécuté, du délinquant, etc. Ça a été, on a fait une espèce, je ne parle pas de lui personnellement, mais la soupe qu'on a fait à cette époque, on a fait une espèce d'amalgame entre tous ces gens qui sont devenus des sujets pseudo-révolutionnaires remplaçant le prolétariat et remplaçant, évidemment, le socialisme. Et ça a été, finalement, l'idéologie de l'individu contre l'État. Ça, c'était la version gauche, je suis désolé, du slogan de Thatcher qui disait la société n'existe pas, il n'y a que les individus et leur famille. Sauf que Thatcher exprimait ça dans un terme qui pouvait être vu comme conservateur, et l'autre pouvait être vu comme radical, mais en fin de compte, c'est toujours l'individu contre l'État et il faut défendre la liberté individuelle contre l'État. Et avec ça, la gauche est devenue libérale avec des slogans de gauche pour les libertés sexuelles et des trucs comme ça, mais fondamentalement, elle est devenue libérale. Alors, évidemment, si vous êtes libéral, si vous êtes contre l'État, vous êtes aussi pour la défense de la propriété privée. Forcément, les libéraux ont toujours été pour la défense de la propriété privée. Donc, les nationalisations, vous pouvez les oublier. Contrôle social de la production, vous pouvez l'oublier parce que ça suppose s'attaquer à la propriété privée. Et comme il fallait aussi s'attaquer à l'État-nation, en particulier français, qui était détesté par toute cette gauche gauchiste 68-âne, on a aussi encouragé et applaudi la construction européenne. Particulièrement, on fait la construction européenne, vous regardez les traités européens, Ruffin, par exemple, presque tous les jours, il plaide pour le protectionnisme et il refuse de lire les traités européens. Les traités européens disent qu'on ne peut pas s'opposer aux délocalisations, à l'intérieur de l'Europe et à l'extérieur de l'Europe. Donc, si un patron veut délocaliser en Chine et vous dites non, non, vous ne pouvez pas, l'Europe dit non, vous ne pouvez pas vous l'interdire. C'est un libéralisme totalement autodestructeur et complètement délirant. Et donc, évidemment, alors, pour reprendre une formule que vous connaissez sans doute, on a aussi jeté le bébé avec l'eau du bain sur d'autres sujets. Par exemple, vous avez la question des médias. La critique des médias, de nouveau, est passée à la trappe. En fait, je vois chez beaucoup d'intervenants, de gens, etc., la critique des médias est vue comme d'extrême droite maintenant. Moi, je vous rappelle un des livres dont j'ai essayé de parler le plus en Europe quand je suis revenu aux États-Unis, c'est La fabrique du consentement de Herman Eschamsky, j'ai l'édition anglaise, américaine, mais c'est un livre extraordinaire, excellent, mais évidemment, il n'est pas d'extrême droite. Mais maintenant, si vous parlez de ça, oui, mais tu comprends la démocratie, il faut se passer à la démocratie, les médias, ça défend la démocratie, patati patata. Et donc, évidemment, c'est passé à la trappe. On a jeté le bébé avec l'eau du bain et on l'a fait aussi avec la question de l'internationalisme et de l'impérialisme. Bon, j'ai écrit un livre qui date de 2005, ça s'appelle L'impérialisme humanitaire, que j'ai écrit qui était publié en Belgique à l'époque, qui était publié aux États-Unis aussi et dans d'autres langues, mais pour contrer ce faux internationalisme où dans le temps, et c'est-à-dire que je vais arriver, dans le temps, l'anti-impérialisme, l'internationalisme était anti-impérialiste et défendait la souveraineté des peuples contre l'impérialisme américain, contre l'hégémonie américaine. Non, maintenant, ce n'est plus du tout ça. On vous dit, non, non, vous devez aider les peuples victimes des tyrans. Et donc, vous devez vous ingérer dans les affaires intérieures des autres États, on le voit sans arrêt, pour aider, soi-disant, pour aider ces peuples. Et comme le pays qui s'est présenté comme le grand défenseur de la liberté, des droits de l'homme, etc., au cours du temps, ce sont les États-Unis, toute indépendance de la politique étrangère française par rapport aux États-Unis a disparu. Macron a encore dit, l'alliance entre les États-Unis et la France, c'est ce qu'il y a plus profond, c'est-à-dire que de Gaulle n'aurait jamais dit ça. Et de Gaulle n'était pas communiste, il n'était pas gauchiste, etc. Il était français et il voulait une politique indépendante de la France. Et je pense qu'il avait raison. Mais c'est devenu impossible. Alors, je vais passer les guerres, les guerres qui ont succédé à cette grande transformation des années 60-70. Et il y a un slogan qui dit, je suis déjà contre la prochaine guerre, moi je suis déjà contre la prochaine guerre, mais comme je les ai vécues toutes ces guerres, je vais aussi raconter certaines anecdotes que j'ai vécues parce que ça illustrera mon propos de façon plus concrète. Donc, il y a Irak 91, Yougoslavie 99, Afghanistan 2002, deuxième guerre d'Irak en 2003, Libye en 2011 et Syrie en 2011 et la suite est maintenant l'Ukraine. L'Ukraine, on viendra après. Alors, pour ce qui est de l'Irak en 91, je n'ai pas de souvenirs tellement marqués, j'étais très, très opposé à ces guerres. Je vivais aux États-Unis où il y avait une propagande massive, 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 massive en faveur de la guerre, c'était incroyable. Je n'ai jamais, je veux dire, après on m'a dit, oui, vous savez, l'Allemagne, 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 mais j'ai vécu ça dans un pays démocratique et je vous assure que c'était un bombardement constant. Je travaillais dans une université, évidemment, ils étaient tous progressistes, libéraux, ouverts, etc., ils étaient fanatiquement, par exemple, je me rappelle d'une discussion où ils étaient enthousiastes parce que l'Irak était en train de manquer de gaz et donc ils ne pouvaient plus faire la cuisine, on dit ça pour l'Ukraine, mais quand ça se passait avec l'Irak, ils étaient contents, 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 contents. Et les journaux étaient odieux, en fait, j'ai vécu la guerre de 91, ça m'a vraiment radicalisé sur la question de l'impérialisme, mais évidemment, vous savez comment elle s'est terminée. Alors, après, il y a la guerre de Yougoslavie, enfin la Serbie, le Kosovo, comme on dit, en 99, et ça, ça a été un tournant pour les Verts parce que les Verts, quand ils ont été créés en Belgique, moi, je connais, j'ai fréquenté un peu tout le monde, donc je les connais, leur slogan, c'était défense civile non violente, même en cas d'invasion de la Belgique par l'Union soviétique. Moi, je n'ai jamais été là-dessus, je trouve ça trop radical, mais passer de là à faire une guerre à un pays qui ne nous fait rien parce que soi-disant qu'il y a un génocide qui n'est pas vrai au Kosovo, il y a une légère évolution. Et cette évolution s'est faite justement avec le tournant que je viens de mentionner. Et il y a eu deux acteurs dans les Verts allemands, un que vous connaissez bien qui est notre ami Kohn-Bendit et l'autre qui est moins connu qui est Joska Fischer. Mais Joska Fischer était en 99 le ministre des Affaires étrangères d'une coalition comme il y a maintenant en Allemagne verte-rouge comme il n'était pas très rouge mais entre les sociodémocrates et les Verts. Et c'est lui qui a été instrument, lui et Kohn-Bendit qui a été les instruments de cette transformation chez les Verts parce qu'il y avait de la résistance. Il y avait quand même ce qu'on appelait les fondis, les fondamentalistes Verts si on veut qui avaient quand même un petit problème avec la guerre. Fischer, entre parenthèses, je ne vais pas me lancer dans la théorie du complot mais dans sa jeunesse, c'était un street fighter, c'était un combattant en rue contre les bases américaines en Allemagne et donc il était très violent. Maintenant, comment ce type est passé de là la ministre des Affaires étrangères d'Allemagne où l'Allemagne est en fait une colonie américaine puis doctorat honoris causa de Princeton ou prof à Princeton alors qu'il n'a jamais fini ses études secondaires, ça c'est un miracle que je laisse aux complotistes expliquer mais moi je ne peux pas le lancer là-dedans mais c'est quand même assez miraculeux comme transformation. Et donc ils ont réussi à retourner le parti des Verts et c'était intéressant parce qu'il y avait en Allemagne, en particulier en Allemagne de l'Est, un slogan qui était « Plus jamais une guerre ne partira du sol allemand ». Et quand il y a eu la guerre de Yougoslavie, le slogan ça a été « Plus jamais ça, le ça était en Auschwitz » et donc il faut faire la guerre pour prévenir un nouvel Auschwitz et l'Allemagne a une responsabilité à cause d'Auschwitz, avant c'était à cause de la guerre, l'Allemagne avait une responsabilité pour ne pas déclencher une nouvelle guerre et maintenant par un tour de passe-passe idéologique, l'Allemagne avait une responsabilité particulière d'intervenir pour éviter un nouvel Auschwitz, il n'y avait pas de nouvel Auschwitz mais il suffisait de le prétendre et c'est ce qu'on disait. Et par exemple, en Belgique, les vers ont aussi évidemment été transformés à ce moment-là mais moi je me rappelle très bien, il n'y a pas eu de manifestation sur l'Angleterre et l'Angleterre pratiquement pas et moi j'ai participé à une minuscule manifestation avec quelques dizaines de gens et heureusement j'ai été boire un verre avec un ami qui était un biologiste qui était un des membres fondateurs des verres et qui en a été exclu à propos de la guerre parce qu'il était opposé on a bavardé et puis on a rejoint la manifestation un peu plus loin heureusement on était en retard parce que les flics ont embarqué tout le monde ils ont embarqué mon ami Michel Colomb vous connaissez peut-être ils l'ont tabassé dans le fourgon salement vraiment salement mais il n'y a eu aucune protestation sur rien du tout et donc ça ça a été de nouveau le retour le changement avec les verres alors j'avais à l'époque assez bien l'interaction avec l'ancêtre du NPA c'est-à-dire la LCR la Ligue Communiste Révolutionnaire et je dois dire ça a été un choc terrible pour moi parce que je croyais naïvement qu'ils étaient un petit peu communistes un petit peu révolutionnaires je ne sais pas c'était dans le programme c'était dans le titre en tout cas et la seule critique qu'ils faisaient de l'OTAN c'est de ne pas envoyer des troupes au sol pour intensifier la guerre donc ils étaient en fait plus pour la guerre encore que comment dirais-je que l'OTAN et j'avais des discussions surréalistes parce qu'ils étaient vraiment furieux sur le fait que il y a eu finalement une manifestation à Bruxelles après plusieurs semaines de bombardements et alors on disait l'OTAN hors des Balkans comment vous ne pouvez pas avoir l'OTAN ils doivent être là pour protéger les Albanais etc. j'ai été le 8 mai 99 à une cérémonie pour le 8 mai 45 organisée par les partis communistes dans une salle la salle de la Madeleine à Bruxelles mais qui n'existe plus malheureusement et j'étais très choqué bon tous les partis n'étaient pas sur la même ligne mais le parti français c'était vraiment Miracevitch 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 si tout était à fausse de Miracevitch alors on ne sait pas pourquoi on s'oppose à la guerre il fallait faire une analyse historique de l'Aigoslavie les conflits entre les Albanais les Serbes et tout ça et entre la dissolution l'Aigoslavie je pourrais vous donner un livre là-dessus mais j'ai pas de comment dirais-je il y avait beaucoup de choses à dire qui n'étaient pas dites on va dire c'était ils étaient dans la position qui est devenue populaire après qui était le nini ni autant ni Miracevitch donc on n'a pas de solution on ne dit rien on est en dehors de l'espace et du temps et on est pur étape suivante Afghanistan en 2002 donc il y a évidemment 2001 plutôt parce qu'il y a des attentats oui 2001 parce qu'il y a des attentats du 11 septembre et immédiatement les américains disent aux afghans aux talibans vous nous livrez Ben Laden les types disent on veut bien mais c'est notre hôte on ne peut pas les livrer comme ça il faut donner des preuves mais vous livrez on bombarde ils ont bombardé et les talibans sont partis BHL avec sa délicatesse habituelle a dit que les héros de la rue arabe pas de racisme bien sûr la rue arabe avaient des talibans comme des rats ils étaient très contents bon ils sont un peu revenus un peu plus tard quand même mais de nouveau j'avais manifesté l'après-midi où la guerre avait été déclenchée la veille enfin le jour était déclenchée avec les verres belges et contre la guerre et évidemment le soir la guerre commence ou le lendemain matin la guerre commence et article 5 du traité de l'OTAN les verres faisaient partie du gouvernement belge à l'époque article 5 du traité de l'OTAN solidarité avec les américains les américains n'étaient évidemment pas attaqués par le gouvernement afghan il y avait eu des attentats dont l'origine en partie mais en partie seulement se trouvait en Afghanistan parce qu'il y avait aussi des terroristes saoudiens on n'a pas envahi l'Arabie saoudite et il n'y avait aucune justification du point de vue de l'article 5 mais alors évidemment cette guerre cette guerre elle a duré 20 ans alors je vais voir si j'arrive à faire attendez je vais voir si j'arrive à faire vous allez me dire si j'arrive à faire un partage d'écran ah désactivé par les participants qu'est-ce que c'est que ça quoi ? je ne t'entends pas maintenant là tu peux je viens de te donner les droits pour partager voilà est-ce que vous voyez ça vous voyez l'affiche là ? vous voyez l'affiche ? human rights for women and girls in Afghanistan j'ai enlevé le sang oui oui on la voit l'affiche il n'y a pas de problème ah j'ai enlevé le sang ? non c'est moi qui avait éteint le sang de ma machine vous m'entendez vous m'entendez vous voyez l'affiche ? tout à fait alors ça c'est une affiche qui a été faite par Amnesty International en 2008 à Chicago pour un congrès un sommet de l'OTAN de l'OTAN donc il y a son défense des droits de l'homme qui demande à l'OTAN de faire la guerre pour protéger les femmes et les filles en Afghanistan et donc ça c'était le motif c'est nouveau les droits de l'homme c'est le motif des droits de l'homme pour la guerre maintenant en quoi ça a aidé les femmes et les filles en Afghanistan ? ça vous connaissez la réponse mais en 2008 c'est ce qu'ils pensaient et ils appelaient donc à l'OTAN à continuer le NATO keep the progress going c'était pour l'OTAN bon alors ça vous donne une petite idée de ce que je ce qui me dérange évidemment alors ça je vais éliminer qu'est-ce que je fais pour comment est-ce que je fais pour remettre la vidéo comment est-ce que je fais pour remettre tu fermes le document que tu as ouvert non ? oui ok ça va ok parfait alors ça vous donne une petite idée d'idéologie évidemment alors il faut noter qu'évidemment ils sont partis finalement en 2021 ils ont dépensé deux donc d'abord déjà je me rappelle des discussions avec les Belges les Français etc on va aider les Afghans non j'ai dit le jour où les Américains s'en vont vous serez partis dans la demi-heure parce qu'ils vont vous couper en petits morceaux si les Américains ne sont plus là et ils sont tous partis avant les Américains y compris pas peut-être les Anglais et ils sont 200 ils ont dépensé 2000 milliards de dollars alors je ne sais pas ce que vous imaginez ce qu'on peut faire avec 2000 milliards de dollars si on veut aider les femmes et les filles dans le monde il n'y a pas qu'en Afghanistan il y a l'eau potable il y a les soins de santé les soins pour l'accouchement tout ce que vous voulez évidemment ça n'enrichirait pas Rayton et tout le complexe militaire industriel américain qui a finalement balancé des armes qui sont tombés entre les mains afghans qui ont été détruites tout ça c'est du gaspillage intégral du point de vue humain évidemment peut-être pas du point de vue de leur profit et qui a été justifié par l'idéologie des droits de l'homme je veux dire je suis désolé mais c'est assez horrible évidemment la situation des femmes en Afghanistan maintenant est horrible je suis d'accord mais elle n'était pas horrible à l'époque des soviétiques et les gens qui ont amené pas les talibans parce que ça a changé de nom mais les ancêtres des talibans les fanatiques islamistes au pouvoir ce sont les anglais américains et les français qui ont aidé les islamistes dans les années 80 à combattre le gouvernement entre guillemets communiste c'est pas très communiste mais soutenu par les soviétiques donc si on les avait laissés là on n'en serait pas là et toutes les larmes de crocodile que je vois sur le sort des femmes en Afghanistan que j'ai vu même dans l'humanité entre parenthèses m'énervent considérablement alors évidemment l'Irak alors l'Irak on peut me dire là il y a eu des manifestations de masse ça c'est vrai mais il y a eu des manifestations de masse mais qui n'ont pas comment dirais-je qui je crois dans ce moment l'interprétation était lié au fait que les gens avaient peur pensaient que ils pouvaient avoir des armes d'extrusion massive en Irak ils avaient peur de cela et ça a mobilisé les gens mais quand l'invasion a eu lieu a été victorieuse à très court terme tout le monde a laissé tomber même la France il y a eu une résolution de l'ONU qui a légitimé l'invasion qui a été votée par la France etc et il n'y a pas eu d'opposition systématique comme j'ai connu pendant la guerre du Vietnam par exemple on n'a pas envoyé d'armes on n'a rien fait pour aider la résistance afghane etc donc je pense que ça c'était un peu l'exception à la règle mais essentiellement et déjà évidemment on est ressortis avec mes amis trotskistes ils sont revenus avec le nini ni Bush ni Saddam c'était ni autant ni taliban ils font toujours du nini donc il n'y a pas de solution concrète et alors ils font tout le temps ils accusent toujours les autres de campisme mais moi je ne suis pas campiste je regarde les intérêts de l'humanité et aussi les intérêts de l'Europe dans ces affaires bon donc il n'y a rien de mieux arrive après 2001 2011 la guerre en Libye alors la guerre en Libye il faut se rendre compte qu'à ce moment là on avait du recul sur l'Irak on avait vu que c'était un désastre n'empêche rebelote on est parti la fleur au fusil faire la guerre en Libye et là il n'y a eu aucune protestation par exemple Mélenchon je ne veux pas accabler Mélenchon parce qu'il n'est pas le pire de tous mais il a quand même dit il faut renverser le tyran pour éviter qu'il écrase la révolution j'avais fait toute une liste de citations de l'an à l'époque je ne vais pas les reprendre toutes mais dans le diplomatique dans mon diplomatique Serge Halimi a fait un édito disant que même une horloge cassée en raison d'un dicler deux fois par jour pour dire que Sarkozy dans cette affaire avait raison et donc je trouvais ça déjà pour deux piliers si on veut de la pensée de gauche et je ne parle pas des sociodémocrates ou habituelles c'est assez assez impressionnant alors je vais de nouveau partager l'écran c'est la dernière fois voilà alors ça c'est un tract qui a été distribué à Grenoble un peu avant le début de la guerre 26 février 2011 alors Libye massacre général un bain de sang une boucherie etc alors vous voyez les slogans où est l'Europe où est la France où est l'Amérique où sont les ONG est-ce que la valeur du pétrole est plus importante que le peuple libyen donc ils accusent les autorités françaises de ne pas faire la guerre alors qu'ils l'ont faite à cause du pétrole parce qu'ils voulaient garder des bonnes relations c'est un Kadhafi ce qui est tout à fait faux et évidemment alors évidemment il fallait remplacer Kadhafi a déclaré c'est un génocide mobilisons-nous etc au nom de l'humanité etc et qui signe ça mais ils sont tous là à l'internative libertaire à l'attaque quoi oui mais les annars les trottes même le communisme je suis désolé Europe écologie les verts ça c'est pas étonnant la gauche unitaire la ligue des droits de l'homme lutte ouvrière puis toutes sortes de mouvements locaux le mouvement de la paix qui était pour la guerre à l'époque le MRAP le NPA évidemment la voie prolétariale enfin tout 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 c'était ahuri de voir ces gens-là quoi je vois ce tract je trouve que c'est un comment dirais-je un 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 monument quoi une conférence alors comment est-ce que je fais pour revenir tu fermes si si il y a une PCF31 moi je l'ai mis attends je regarde comment je fais tu fermes ton document mais je l'ai fermé bon celui-là là ici ouais vas-y et alors comment je fais je me vois mais je ne vois pas comment non parce que tu pour l'instant c'est vas-y clique dessus pour essayer de le fermer je ne sais pas comment fermer qu'est-ce que je dois fermer non je n'ai pas la main si je peux arrêter le partage peut-être attends ne bouge pas arrête le partage oui non ça je ne peux pas ah le partage d'écran ah oui ah oui non c'est reprendre arrêter le partage voilà c'est ça voilà c'est parfait pardon tiens j'ai ouvert vas-y vas-y continue donc c'était quand même c'était quand même assez extraordinaire cette capitulation si on veut à l'époque de la Libé elle n'a rien eu et puis est venue la Syrie et la Syrie ça c'était une guerre larvée parce qu'on a donné de l'argent à des rebelles modérés qui n'étaient en fait pas si modérés que ça mais ça c'est un peu comme dire qu'à Stalingrad les troupes allemands des roumains étaient des nazis modérés parce que s'ils travaillent s'ils sont ensemble contre un gouvernement qu'ils soient modérés ou pas modérés ils sont alliés contre le gouvernement ils sont comme on disait longtemps objectivement alliés forcément et bien sûr les armes passent de l'un à l'autre et bon tout ça c'était une gigantesque comédie il y a un livre qui s'appelle l'opération Sikamor bon j'ai oublié j'ai oublié l'auteur mais c'est un livre très détaillé l'opération Sikamor c'est l'opération de la CIA qui visait à livrer des armes aux rebelles en Syrie et alors évidemment comment dirais-je comment il s'appelle encore je n'ai pas déjà retrouvé son livre du tour maintenant Fabius a dit que Al-Nusra qui était un des rebelles pas modérés du tout faisait du bon boulot en Syrie donc ici on parle de gens dont le slogan était des chrétiens à Beyrouth et les alaouides donc la secte religieuse dont faisait partie Assad au tombeau donc c'est pas très très sympa et alors c'est aussi amusant de voir combien la France qui a été la défendresse des chrétiens d'Orient je ne demande pas qu'elle le soit mais c'était le cas d'antan a complètement changé et maintenant les chrétiens d'Orient ils ont été à cause de tout ce qui s'est passé pratiquement laminés moi je demande juste que ces gens aient le droit de vivre je ne demande pas qu'ils aient le pouvoir ou quoi que ce soit mais je veux dire ce qui s'est passé là et l'abandon total de la France et le fait de s'engager vis-à-vis des gens qui étaient prêts à leur couper la gorge était assez extraordinaire et en fait on est revenu en Syrie à l'alliance qu'on avait faite contre les ancêtres des talibans en Afghanistan et alors évidemment moi j'étais en Algérie par exemple des gens évidemment qui se sont tapés le terrorisme du GIA etc. dans les années 90 c'était des gens qui étaient souvent revenus dans l'Afghanistan parce que les Américains ont été mobilisés des djihadistes un peu partout dans le monde musulman pour les combattre en Afghanistan mais après le service après-vente ça c'était les pays les pays dont ils venaient qui devaient s'en occuper c'était une catastrophe sans doute alors bon j'ai encore quelques minutes je vais peut-être faire expliquer en quelques mots ce que j'explique dans l'impérisme humanitaire pourquoi je suis tellement hostile à l'impérisme américain parce que c'est presque évident pour moi mais c'est quelque chose qu'on est obligé d'expliquer de nos jours d'abord faisons le bilan de toutes les interventions américaines depuis 1945 je ne vais pas remonter à la conquête de l'Ouest etc. depuis 1945 depuis 1945 en fait les Américains ne sont menacés par personne l'Union soviétique n'allait pas les attaquer et personne ne pouvait les envahir ils sont protégés par les océans ils n'ont aucun risque et donc toutes les guerres qu'ils ont menées sont des guerres de choix alors évidemment elles ont fait des millions de morts si on ajoute ceux en Indochine évidemment Vietnam Cambodge Laos en Amérique latine en Amérique centrale en Amérique latine en Afrique australe et peu de l'apartheid et des guerres dans les pays limitrophes où les Américains se sont évidemment engagés totalement du côté des dictateurs et des dictateurs génocidaires en Amérique centrale et Amérique latine et l'apartheid en Afrique du Sud et évidemment au Proche-Orient où là on a des guerres en Irak en Syrie en Afghanistan en Palestine enfin à ça il peut ajouter le prix humain des embargos des sanctions qui se décrètent arbitrairement vous connaissez sans doute tous la phrase de Madeleine Albright qui était une ancienne secrétaire d'état américaine à qui on a demandé si le fait que 500 000 enfants irakiens meurent des conséquences d'embargos on l'a demandé si ça en valait le prix si ça en valait la peine elle a dit oui ça en vaut la peine elle aurait pu dire que c'était pas vrai elle était complètement idiote mais elle a dit ça et donc c'est assez choquant et c'est assumé évidemment il y a l'embargo contre Cuba Cuba arrive à se débrouiller plus ou moins mais n'empêche c'est très pénible il y a ça avec le Venezuela il y a ça avec le Nicaragua il y a ça avec toutes sortes de pays y compris maintenant par exemple ça va pas marcher mais maintenant ils veulent empêcher la Chine de développer des microprocesseurs qu'est-ce qu'on peut trouver le plus cruel que voire empêcher le développement d'un pays du tiers-monde parce que la Chine reste en grande partie un pays du tiers-monde même si une partie est modernisée le développement économique d'un pays ils vont pas faire la guerre aux Etats-Unis s'ils ont des microprocesseurs c'est peut-être utile pour leurs militaires mais ils vont pas attaquer les Etats-Unis et donc vouloir arrêter le développement d'un pays après l'autre par exemple s'attaquer à Cuba dont le système de santé pourrait être un exemple pour l'ensemble du tiers-monde ils auraient un effet humain gigantesque par rapport à tout ce qui se passe en Amérique latine ils ont fait de Cuba un ennemi et donc si on fait le total on parle de dizaines de millions de morts de centaines de millions de vies gâchées de vies détruites etc l'Afghanistan par exemple ils ont saisi une partie du trésor afghan après avoir dû fuir alors que l'Afghanistan est dans une situation absolument misérable et ils ont décidé simplement de saisir une partie qu'ils vont utiliser pour compenser les victimes du 11 septembre etc totalement arbitrairement totalement contraire au droit international etc je signale que toute cette idéologie des droits de l'homme évidemment est contraire à la charte de l'ONU qui est basée sur l'égale souveraineté des états il n'y a pas d'ingérence d'aucune sorte qui est légitimée alors évidemment il y a aussi la course aux armements il ne faut quand même pas oublier que tous les pays y compris l'URSS dans le temps et aujourd'hui la Russie et aujourd'hui la Chine etc font la course derrière mais celui qui fait la course devant c'est celui qui rend la course innécessaire d'accord alors le bilan si vous voulez de la politique américaine pour moi bon c'est vrai que je suis très influencé par la lecture de Chomsky mais elle est absolument inouïe d'un point de vue humain et contrairement à ce qu'on peut dire de l'URSS ou de l'Ukraine et de la Russie maintenant à laquelle je vais venir ça n'a aucune justification de type défense il n'y a pas de réelle défense parce qu'ils n'ont jamais été menacés ils ne le sont toujours pas alors maintenant venons-en à la guerre en Ukraine et avec la Russie et pourquoi personne ne proteste parce que quand on dit les sanctions pourquoi vous prenez des sanctions ça ne sert à rien ah mais il faut faire quelque chose je dis mais faites quelque chose faites ce que vous avez fait avec l'Irak condamné ne faites rien faites ce que vous faites avec l'Azerbaïdjan maintenant on vient le parlement français vient prendre une résolution condamnant l'Azerbaïdjan on va voir ce que ça donne ça ne va rien faire faites ce que vous faites avec l'Israël vous ne faites rien donc condamné verbalement moi ça m'est égal vous pouvez condamner verbalement mais les sanctions à la politique des sanctions à toute la dynamique et toute la catastrophe que ça implique pour nous c'est toute autre chose et revenons quand même au conflit avec l'Ukraine d'abord je dirais que l'Ukraine est un état artificiel par là je veux dire qu'il a été construit il a été construit artificiellement à partir à l'époque de la révolution d'octobre lors de la création Lurs on a mis ensemble une Ukraine historique autour de Kiev etc avec des régions qui étaient russes purement russes l'Empire russe ne faisait pas de distinction entre l'Ukraine bon on peut dire qu'il était autocratique qu'il était tout ce qu'on veut mais quand on a dessiné les frontières des états et ça c'est une des grandes choses que Poutine reproche aux bolcheviques c'est qu'on a mis des populations russes dans une république qui était ukrainienne mais évidemment ils avaient des droits ils étaient protégés parce qu'ils faisaient partie de l'URSS les républiques n'étaient pas très autonomes etc tout ça n'avait pas beaucoup d'importance jusqu'à 1991 au moment où l'URSS disparaît et cette Ukraine dans des frontières totalement arbitraires devient indépendante alors quand on regarde les votes aux élections présidentielles on voit que l'Est de l'Ukraine a toujours voté pour des candidats pro-russes y compris pour Yanukovitch qui a été renversé en 2014 mais paradoxalement aussi pour ses successeurs Poroshenko et même Zelensky qui ont fait des propagandes électorales pro-russes pro-réconciliation avec les Russes ou avec la partie russophone de l'Ukraine qui n'ont pas appliqué une fois au pouvoir ça c'est autre chose mais ça c'est toujours la même histoire c'est comme Macron n'avait pas allongé l'âge de la retraite etc et donc ce qui s'est passé après 2014 où il y a eu un coup d'État quand un chef d'État est élu démocratiquement même s'il est un peu escroc sur les bords ça c'est autre chose mais il a été élu et personne n'a contesté son élection en 2014 il avait été considéré en 2004 mais pas en 2014 doit s'enfuir pour sauver sa vie à cause d'incidents dans les rues on ne peut pas appeler ça autre chose qu'un coup d'État Victoria Nuland qui était travaillée pour le département d'État a dit qu'ils avaient dépensé 5 milliards de dollars pour défendre la démocratie c'est-à-dire le coup d'État en Ukraine et ce qui est encore plus extraordinaire c'est dans une conversation privée portant sur qui allait succéder à Yanukovitch elle a dit fuck the EU que l'Union Européenne aille se faire foutre et l'Union Européenne accepte ça on accepte ça mais elle a vraiment dit parce qu'elle voulait remplacer les Allemands voulaient quelqu'un elle voulait quelqu'un d'autre et ils ont mis quelqu'un d'autre à la place et c'est quand même assez alors évidemment c'est assez évident et moi-même je vis dans un pays binational c'est évident que s'il y avait un coup d'État d'une des communautés de gens venant d'une des communautés imposant un gouvernement hostile à l'autre à Bruxelles évidemment l'autre communauté voudrait plus d'autonomie d'ailleurs c'est assez comique que mon propre pays la Belgique tout le monde évidemment est pro-ukrainien en Belgique mais si on réfléchit à l'histoire de la Belgique c'est un pays qui a été créé comme l'Ukraine comme le Donbass c'est-à-dire qu'en 1815 comme vous le savez bon je ne veux pas rappeler des événements tragiques mais Napoléon un peu perdu et il y a eu le congrès de Vienne et le congrès de Vienne a créé un État artificiel qui a rassemblé la Belgique et les Pays-Bas et en 1830 il y a eu les révolutions en France etc qui a inspiré la révolution belge il y a eu la révolution belge qui est devenue indépendante mais donc on a fait sécession d'un État et à l'époque on ne disait pas qu'il y avait l'inviabilité des frontières et en fait les Belges le principal problème des Belges c'était de s'entendre avec les grandes puissances qui ont accepté parce qu'elles avaient créé cette comme comment dirais-je comme butoir contre la France et donc le fait que des frontières alors c'est assez comique de voir que maintenant on nous parle de l'inviabilité des frontières de l'Ukraine etc mais évidemment personne n'a parlé de l'inviabilité ou de l'intégrité territoriale de l'URSS on ne nous a pas parlé de l'intégrité territoriale de la Yougoslavie au contraire quand il y a eu le démembrement de la Yougoslavie tout le monde disait ah mais les Slovains les Croates les musulmans de Bosnie les Albanais tous ces gens ont droit à l'autonomie et pourquoi pas l'Est de l'Ukraine pourquoi pas l'Est de l'Ukraine et ça c'est toute la question pour moi et fondamentale c'est pas la question des nazifications ça c'est plus compliqué mais la question fondamentale c'est qu'il y a eu une révolte dans l'Est de l'Ukraine qui ne peut pas être simplement qui était soutenue peut-être par des Russes mais il ne faut pas oublier que les provinces dites sécessionnistes du Donbass du Gens et Donetsk ont demandé à la Russie d'être reconnue d'une certaine façon les Russes Poutine a refusé le parti communiste russe était pour mais les Russes officiels enfin le pouvoir russe était contre jusque récemment et alors évidemment il y avait il y avait une solution évidente qui était de négocier si on regarde la carte de l'Europe la Flandre l'Écosse la Catalogne même la Bretagne la Corse le Pays Basque toutes ces régions faisaient partie d'un ensemble totalement homogène sans aucune autonomie dans le passé et puis il y a eu des révoltes non violentes enfin c'est violente dans certains cas mais pas très violentes qui ont mené à une autonomie relative on a négocié avec les rebelles en Irlande en Pays Basque c'est ce qu'ils ont fait et donc la négociation aurait pu avoir lieu et aurait évité la guerre à mon avis et c'est ce qu'on appelait les accords de Minsk sur le papier il y a eu un accord un accord dont la France et l'Allemagne étaient responsables pas la Russie mais la France et l'Allemagne et qui a été enterrinée même par l'ONU et que les Ukrainiens n'ont jamais appliqué je pourrais retrouver les citations on nous dit que ils n'ont jamais envisagé de les appliquer donc c'était la reconquête de l'Est point à la ligne alors évidemment ça a duré 8 ans moi je pense que les Russes ont été très patients est-ce qu'ils ont eu raison ou pas est-ce que c'est légitime leur intervention ou pas c'est sûrement pas légal ça c'est vrai mais vu toutes les complexités justement de cette histoire que les peuples ont droit de détermination mais d'un autre côté on dit il y a l'intégrité territoriale il ne faut pas oublier que par exemple l'Algérie actuelle c'est trois départements français qui sont devenus indépendants contre l'intégrité territoriale de la France parce que c'était des départements français pur et simple avant l'indépendance et donc ces choses sont assez compliquées alors évidemment en 2001 fin 2001 les Russes je l'ai lu j'ai lu l'accord avant de préparer la conférence ont proposé aux Américains un traité de sécurité globale où aucun pays ou les deux parties s'engageaient à ne pas mettre des missiles sur un territoire proche des autres etc. parce qu'il faut savoir que si on met des missiles nucléaires américains en Ukraine ils sont à 5 minutes de Moscou donc le temps de vérifier qu'ils sont vraiment en vol et d'être sûr que ce n'est pas une fausse manœuvre il n'est pas là et donc quand par exemple les Russes les Soviétiques avaient voulu mettre des missiles à Cuba ils étaient quand même beaucoup plus éloignés ils étaient deux fois plus éloignés de Washington que les missiles en Ukraine le seraient de Moscou et à ce moment-là Kennedy a dit et pas question et les Soviétiques ont reculé et donc il faut se rendre compte que si on considère que la résolution de la crise des missiles de Cuba s'est bien faite et je pense qu'elle s'est bien faite on peut comprendre que les Russes étaient préoccupés par leur sécurité alors évidemment ils ont fait ces propositions aux Américains et les Américains ont dit allez-vous faire ils font ça tout le temps et là on est arrivé dans cette situation catastrophique et horrible d'un point de vue humain ça je ne comptais pas le contraire mais comme je dis la chose qui m'a étonné c'est que plusieurs pays d'Amérique latine d'Afrique et d'Asie presque tous ont refusé d'appliquer les sanctions beaucoup de pays d'Afrique ont gardé de bonnes relations avec la Russie se souviennent en fait de l'aide de l'URSS même si la Russie a beaucoup changé à l'époque de la décolonisation c'est assez étonnant de voir les réactions de certains dirigeants africains ou pakistanais etc et si vous voulez je pense que si on regarde moi j'ai été en Russie enfin en Ursch plutôt et en Chine dans les années 80 et j'ai constaté au moins chez les gens avec qui j'ai parlé évidemment je peux parler avec tout le monde un aveuglement par rapport à l'Occident qui était absolument qu'on trouvait chez Yeltsin et chez les partisans de Yeltsin etc qui était absolument ahurissant c'est à dire qu'ils croyaient vraiment que l'Occident les aidait que c'était leurs alliés etc ils étaient très naïfs par rapport à l'Occident et l'attitude de l'Occident à ce moment là si les Américains avaient voulu comprendre les aspirations russes expliquer chaque fois qu'ils voulaient être respectés qu'ils voulaient être considérés comme une puissance pas simplement une puissance vaincue s'ils avaient écouté ils auraient été alliés avec les Russes ils auraient pu être alliés avec les Chinois les Chinois aussi ils veulent encore les Chinois disent toujours on veut des relations coopérations 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 et donc si vous voulez ils ont vraiment raté ils ont maintenant précipité les Russes dans les bras des Chinois ils ont recréé une espèce d'alliance qui mène dans les BRICS et qui va s'étendre et l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération de Shanghai enfin ils ont tout fait pour mettre le monde entier contre eux et je pense que je vais terminer là-dessus parce que j'arrive à la fin ils ont réalisé la prophétie d'un de mes héros même si c'est peut-être pas en odeur de saint-tiche et des communistes mais c'est de Gaulle qui disait vous verrez les Américains finiront par se faire détestés par tout le monde et leur arrogance leur certitude leur volonté de dominer leur refus leur intransigeance etc. a exactement cet effet et pour l'instant c'est en train qu'il est en train de se passer ce qui est tragique c'est que l'Europe reste arrimée aux Américains comme à un point que j'ai du mal à imaginer qui est pire encore que dans les guerres précédentes et la gauche ne dit rien alors la gauche évidemment je vais terminer par une remarque c'est que cette gauche cette nouvelle gauche pas seulement le changement idéologique est total sur les médias sur l'impérialisme sur le socialisme sur l'individu sur le bêta sur tout encore sur la souveraineté nationale tout tout est l'opposé de l'ancienne gauche même pas seulement le communisme mais plus généralement l'ancienne gauche mais aussi un changement de classe parce que comme vous le savez Duclos et Marchet qui étaient des dirigeants communistes étaient des anciens ouvriers et Marchet Duclos il avait grandi travaillant dans une boulangerie et il était attaché il dormait dans la boulangerie et son patron le réveillait avec un fil qui était attaché à son pied il raconte ça dans ses mémoires et donc ces gens là évidemment en plus à partir du moment pour Duclos il avait eu la guerre la résistance etc c'était une toute autre mentalité que les intellectuels petits bourgeois dont je fais partie entre parenthèses je ne me prétends pas être un héros mais disons que je suis critique vis-à-vis de ma classe et maintenant la gauche c'est presque entièrement si vous regardez les écolos c'est très clair mais même le reste de la gauche c'est presque entièrement un point de vue qui exprime le point de vue de la petite bourgeoisie intellectuelle donc il y a un changement de classe en plus du changement idéologique qui est total qui s'explique peut-être et qui fait que cette gauche là malheureusement elle n'a plus de à mon avis il n'a plus de pertinence il n'a plus de réflexion critique et alors qu'est-ce qui va se passer maintenant si les choses tournent mal pour les américains en Ukraine ce qui est possible je n'en sais rien je ne fais pas de pronostic mais ils n'ont pas encore gagné ce n'est pas certain qu'ils ont gagné les russes n'ont plus d'un tour dans leur sac ils sont très déterminés et donc s'ils finissent par gagner qu'est-ce qui va se passer avec l'Europe l'Europe est ruinée les américains les ont complètement baisés si vous me permettez l'expression et qu'est-ce qu'on va devenir qu'est-ce qu'on va faire je pense que les gens qui vont réagir s'il y a une réaction elle viendra de la droite qu'on va appeler extrême évidemment et la gauche va perdre dans ce jeu parce qu'elle est incapable de penser critique sur toutes les questions que j'ai essayé d'aborder bon maintenant je vous laisse à la pensée critique merci merci Jean pour ta contribution est-ce que tu as deux minutes oui bien sûr si éventuellement il y a eu oui bien sûr Michel est-ce que tu as envie de oui 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 éventuellement allez prends ma place vas-y oui simplement sur le plan sur le plan de l'histoire si on prend les années 50 donc avant la l'apparition de ce que j'appelais la nouvelle gauche la gauche en Europe était assez largement favorable à l'OTAN si je me souviens bien sauf les communistes oui mais non non la gauche qui était au gouvernement qui était au gouvernement disons la SFIO en France oui oui tout à fait je crois même que le secrétaire de l'OTAN était en Belge à un moment donné oui mais ça c'est vrai ça c'est vrai alors l'ISPAC je crois que c'était oui donc c'est un peu antérieur à l'apparition des thèmes de l'antitotalitarisme comme Foucault mais enfin c'est simplement un élément un élément historique en ce qui concerne en ce qui concerne la hiérarchie des motivations des gens de gauche il y a la question d'une part des luttes sociales des luttes économiques et sociales pouvant aller jusqu'à l'anticapitalisme et il y a la question aussi de la démocratie politique avec les compléments en termes de droits sociétaux et est-ce que justement il n'y a pas eu un basculement dans la hiérarchie de ces deux types de préoccupations et s'il y a eu un basculement peut-être effectivement l'hypothèse que vous avez formulée à la fin concernant l'évolution de la composition sociale des dirigeants de gauche peut être une explication merci oui moi je ne dis pas que c'était parfait dans les années 50 60 mais évidemment avant les années 60 mais avant les années 60 il n'y avait pas cette homogénéité qu'il y a aujourd'hui parce que comme vous dites il y avait les communistes et même si les communistes par exemple en Belgique étaient assez marginaux il y avait une gauche socialiste qui n'était pas nécessairement alignée sur l'OTAN il y avait les syndicats il n'y avait il n'y avait pas cette absence totale de contestation de l'atlantisme qui existe aujourd'hui il n'y avait pas cet enthousiasme non plus pour l'atlantisme mais c'est vrai que Spike c'était un type qui avait été complètement retourné après la guerre c'était un type plus ou moins d'extrême gauche avant la guerre et puis qui était devenu complètement européiste créateur de l'Europe secrétaire de l'OTAN etc après guerre ça c'est vrai mais je ne pense pas je pense qu'il y avait en particulier dans les pays comme l'Italie et la France où là c'est bien connu les partis communistes il y avait une position assez forte à l'atlantisme jusque dans les années 60 même les années 70 mais simplement les communistes ont décliné et puis ils ont plus ou moins absorbé les idées de leurs adversaires et ce qui est remarquable c'est justement la prise de pouvoir dans le discours dit de gauche par des gens comme Cohn-Bendit BHL et des gens comme ça mais qui dominent l'idéologie de l'Ibé l'Ibé c'est l'exemple le plus extraordinaire c'est un journal très gauchiste à sa création et qui maintenant est atlantiste mais à crever et je pense que ça a quand même été un tournant maintenant je suis d'accord que les sociodémocrates ils ne veulent pas grand chose je suis d'accord que les sociodémocrates enfin ce qu'on appelle les socialistes ont souvent été à la fois très ont toujours été très atlantistes c'est vrai mais l'idéologie a quand même un peu changé parce que l'idée c'était il fallait se protéger c'était la guerre froide il fallait se protéger l'humana soviétique qui était largement imaginaire mais je ne suis quand il y a eu par exemple prenons par exemple le renversement de Pinochet et quand il y a eu le renversement de Pinochet je me rappelle très bien que tout le monde était choqué y compris les libéraux il n'y a personne qui a applaudi le renversement de Pinochet en tout cas en Belgique il n'y a pas peut-être quelques fascistes mais il n'y avait personne quand il y a eu le renversement en Bolivie quand il y a eu le coup d'état en Bolivie je n'ai entendu aucune protestation de nulle part pratiquement sauf dans l'extrême gauche mais dans certains milieux d'extrême gauche et donc quand il y a eu le coup d'état contre Chavez au Venezuela qui était aussi un pur coup d'état il n'y a pas eu grand chose il n'y a pas eu grand chose et donc à la limite Chirac était relativement incongruable à l'époque parce que l'Union Européenne avait préparé une proposition soutenant les putschistes et disant qu'ils allaient respecter la légalité etc. et Chirac était non on ne peut pas faire ça mais je veux dire il y a eu très peu de réactions et donc ça ça exprime un changement dans la mentalité de gauche y compris chez des gens qui peut-être votaient socialistes ou des choses comme ça dans le passé depuis Nocheret tout le monde était choqué une dernière une dernière question Michel souhaiterait éventuellement réagir non c'est bon une dernière question d'Yvan et puis on terminera évidemment sur tes commentaires Jean je ne suis pas sûr que ce soit seulement une question il semble m'avance peut-être que c'est ce qui s'enfonce dans certains milieux de gauche une levée contre l'OTAN parce que on peut il y a il y a il y a un biais il y a un biais sur lequel on peut agir très sérieusement sur lequel il faut agir de mon point de vue c'est que l'OTAN est illégal au regard du droit international comme et par rapport à la charme de l'ONU ça c'est un pardon oui bien sûr je veux dire c'est un axe de lutte ça qui permet et je vois bon j'ai reçu rien que ce matin j'ai reçu une comment manifeste de dans le cadre de la discussion du congrès du PCF là j'ai reçu un texte précisément qui se place de ce point de vue là et je sens autour de moi bon j'en discute la sortie unilatérale de l'OTAN parce qu'il faut faire attention à une chose la revendication la revendication qui dit dissolution de l'OTAN elle ne tient pas parce que pour qu'il y ait dissolution de l'OTAN il faut l'unanimité tandis que la sortie unilatérale c'est complètement différent pardon oui je dis bien sûr oui 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 mais j'ai quand même entendu Fabien Roussel dire que c'était pas le moment de parler de la sortie de l'OTAN lui il dit ce qu'il veut mais bon c'est autre chose c'est pas un qui-dame dans la rue c'est comme le secrétaire tu as raison tu as raison Jean Fabien Roussel il a dit ça mais il n'a pas dit que ça c'est à dire qu'il continue à penser qu'il faut sortir de l'OTAN mais que le moment pour sortir de l'OTAN c'était pas celui de la période dans laquelle on était pour des raisons je dirais idéologiques et de débat à l'intérieur de notre pays je veux dire on était en pleine campagne des présidentielles et on avait un enjeu politique évidemment important et franchement malheureusement c'était tellement à contre-courant de l'état moyen de l'opinion française que je pense qu'il a décidé c'est son droit en tant que candidat de prendre les choses de cette manière là mais pour autant le combat contre pour sortir de l'OTAN il reste évidemment un axe de lutte des communistes en France ok écoute moi je ne demande pas mieux mais on verra mais les communistes je continue à être persuadé que l'opinion disons l'opinion est façonnée par le monde l'IB etc y compris la gauche tout à fait tout à fait dans ma conférence ici elle reste dominante à gauche maintenant si les communistes arrivent en sortir bravo 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 mais les trotskistes bon je ne veux pas attacher trop d'importance au NPA parce qu'ils ne représentent pas grand chose non plus mais le NPA par exemple ils sont carrément pour la livraison d'armes à l'Ukraine donc ils ont c'était le nini ils vont toujours aussi loin qu'on peut vu l'opinion pour sortir c'était d'abord le nini et puis maintenant c'est plus le nini c'est à fond bon j'ai lu des textes de Catherine Samari par exemple qui sont ahurissants dans soutien à l'Ukraine soutien à une petite gauche ukrainienne qui ne représente pratiquement rien c'est toujours comme ça que pour les trotskistes ils vont toujours chercher un petit groupuscule qui est soi-disant proche de leur thèse et qui ne représente rien alors ils disent voilà comme ça on ne soutient pas Zelensky on soutient X, Y, Z qui sont en trois ce qui est sûr c'est que ce que tu nous as exposé et ce que tu nous as présenté correspond effectivement à la réalité et il y a effectivement un débat à gauche de toute façon dans la gauche française il y a un débat de fond qui est mené aujourd'hui et me semble-t-il Fabien Roussel et les communistes ont adopté une posture c'est les seuls quasiment à gauche à parler de sécurité européenne à parler de négociation pour sortir de la crise Ukraine-Russie et donc à refuser toute la logique de guerre mais ils sont un peu isolés je te le dis franchement tu l'as évoqué c'est que vu la situation sur le terrain et vu à mon avis les aspirations des Ukrainiens de l'Est toute négociation et c'est pour ça qu'ils n'en veulent pas présuppose l'abandon de certains territoires dans le temps ça aurait pu être l'autonomie mais maintenant ça va être l'indépendance ou le rattachement à la Russie et ça évidemment les Ukrainiens sous l'influence de l'OTAN parce que s'il n'y avait pas l'OTAN ils mettraient les pouces n'en veulent pas alors maintenant on est dans une épreuve de force mais je suis d'accord c'est très bien si le PC dit ça c'est très bien je ne veux pas venir chez vous et faire de l'anticommunisme c'est pas ça la question c'est plutôt que je trouve que le PC est trop mou par rapport à certaines choses si tu faisais de l'anticommunisme Jean je ne t'aurais pas invité non mais je veux dire par contre je trouve qu'ils ne sont pas assez radicaux mais c'est vrai qu'ils sont ce qui est le moins mauvais en France aujourd'hui ça je suis d'accord ok Yvan t'invite à lire la résolution de la Havane du Parti Communiste des Partis Communistes mais bon et le PC fait-elle oui c'est encore un autre sujet et quand est-ce que la résolution a été évoquée c'est une résolution qui a été adoptée il y a un mois il y a eu une résolution une résolution du Parti Communiste en France d'accord et il y a une résolution qui est sortie qui a finit le Parti Communiste français ok et qui met qui se reçoit pas mal des points qui a avancé ok sur le rôle des États-Unis d'impérialisme d'un pays tu as entendu ce qu'il disait Yvan oui et le PCF était là et c'est ignataire de cette résolution je vais regarder ok écoute merci encore pour ta participation et c'est toujours avec grand plaisir qu'on t'invite merci envoie-moi le lien quand c'est en ligne ok voilà salut je vais attend oui j'éteins l'enregistrement